Musique 2023, l'année où le train est passé devant moi et où malheureusement je n'ai pas sauté assez vite pour le prendre à temps. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va revenir sur notre année sur cette chaîne en 2023. Et attention, grosse annonce en fin de vidéo, restez jusqu'au bout. C'est très important pour moi pour continuer à vous divertir. La voiture en papier, l'une des vidéos les plus longues de la série et qui a amusé tout le monde. Le vlog tatouage qui était assez fun à réaliser et qui a plu malgré tout et qui me tenait vraiment à cœur de vous la proposer. Les vidéos Call of Duty, les vidéos très compliquées à réaliser en 2023 mais qui malgré tout plaisent et qui ont plu et qui j'espère vont continuer à plaire en 2024. Les vidéos magie, ça c'est des dossiers qui sont restés pas mal de temps enfouis dans mon ordinateur et qui ont plu parce que c'est vrai qu'on m'a découvert assez mince, assez ancien. C'est vrai que ça me rend pas tout jeune tout ça. L'interview, c'est vrai que Luffy Game YT, pas mal de personnes l'ont connue et je l'espère vont continuer à le connaître en 2024. Pourquoi pas participer à des événements, ça ferait extrêmement plaisir et ça me rend pas tout jeune tout ça. La vidéo du crash, du pseudo crash évidemment, ça a été une parodie d'actualité qui a plu et qui malgré tout a été un début de parodie. Qui a engendré pas mal d'autres parodies forcément et qui je l'espère va continuer à plaire en 2024 et j'espère continuer sur cette belle lancée. La vidéo du sketch Kouakoubé, alors ça, c'est quand même incroyable, c'est quand même fun à réaliser, c'était bien, c'était trop bien. Donc j'espère continuer sur tes petits sketchs comme ça en 2024. Ça a plu, ça m'a plu et j'espère que ça va vous plaire et que ça me plaira aussi en 2024. La vidéo sur Diablo 4, alors c'est vrai qu'avoir un jeu qui se crée dans sa ville, c'est assez rare, mais alors pour Diablo, ça m'a fait extrêmement plaisir. C'était un événement qu'il fallait pas rater, je voulais être là, je voulais essayer, ça vous a plu, ça m'a plu et j'espère que ça se refera dans le futur. Les vidéos avec Joyka, c'est vrai que Joyka fait participer énormément sa communauté et c'est vrai que ça fait extrêmement plaisir. Parce que ça peut faire du contenu pour lui, ça peut faire du contenu pour la communauté, surtout pour moi et où je peux me permettre de participer justement à son contenu. Bon, pour l'instant, j'ai pas encore été sélectionné, mais qui sait, peut-être qu'à l'avenir, je vais pouvoir participer à une de ces vidéos. Et là, on passe dans le vif du sujet, la vidéo de l'accident. C'est vrai que c'est une vidéo qui m'a fait chier, vraiment, je vous le dis, c'est une vidéo qui m'a fait chier à faire. Parce que la voiture, elle n'était pas réparée, il fallait tout faire et en tout, j'ai dû claquer, ouais, pas loin de 2000 euros, je pense, pour réparer la voiture. C'est qu'une 206, forcément. C'est peu, mais ça m'a fait un choc quand même de payer autant et je m'attendais pas du tout à me prendre un chevreuil. Et c'est vrai qu'on me vanne au quotidien pas mal de fois avec le chevreuil et la 206. Ça fait mal, ça fait mal, ouais. La série Halo, à ne pas confondre avec le jeu, bien évidemment, c'est une série que j'ai commencé avec Mastu, il me semble, et où je n'ai pas continué parce que c'est du taf. Vraiment, c'est du taf et qu'il faut que je prenne du temps et j'ai pas envie de rater une vidéo tous les dimanches parce que je vous ai dit qu'une vidéo sortait tous les dimanches. Donc ça fait chier, c'est vrai que par moment, il y a eu une vidéo toutes les deux semaines, toutes les trois semaines. Mais une série Halo, Fit, Mastu, Michoui, Noxtag, ça prend du temps, ça plaît. C'est vrai que les stats sont là, on va se le dire grossièrement. Les stats sont là, ça fait plaisir. Et j'espère que ça vous plaira aussi en 2024. Faut juste que je me bouge, en fait. Il y a eu la vidéo Halloween comme il y a eu la vidéo avec le Père Noël. Et c'est vrai que, comme je vous ai dit, les vidéos en voiture, j'adore faire ça. Alors si jamais ça vous plaît, je sais que c'est lassant par moment. Mais j'espère que ça vous plaira aussi en 2024. Je ne peux pas lâcher cette série parce que c'est une série qui fonctionne. C'est une série phare de ma chaîne YouTube. Donc j'espère que ça vous plaira aussi en 2024. On finit cette année 2023 avec la vidéo du voyage au Roi de Lyon à Paris au Théâtre Mogador. Qui a été, ma foi, une expérience incroyable. Parce que c'est le boulot qui a pu organiser ça. Parce que c'était avec des amis. Parce que c'était trop bien, tout simplement. Donc si des vidéos comme ça vous plaisent, j'essaierai de refaire des vlogs comme ça le plus souvent possible. On ne va pas se mentir, il y a eu beaucoup trop de 2024 dans mes phrases. C'était assez chiant. Comme je vous ai dit en début de vidéo, on va passer à la grosse annonce. Et justement, je ne sais pas moi-même comment vous annoncez cela. Ça a été compliqué de l'écrire, même à vous le dire. C'est compliqué. Mais bon. J'y vais, je me lance. Ça va me faire mal de le dire. Cette année 2023, vous l'avez vu. Le montage était pas ouf par moment. Ou même trop rempli. C'était vraiment pas ouf, pour ne pas le dire grossièrement. Et même pour la qualité visuelle, je me rends compte que ce n'est pas top. Bon, on y vient. 2024, attention ! Écoutez bien. Je voudrais m'entourer, constituer d'une équipe. C'est vrai, tout seul, ça devient compliqué. Alors, si des personnes sont motivées, je vous invite et on peut en parler. On peut en parler. L'équipe serait donc une personne pour le montage, une personne qui me suivrait pour valider le script et la production. Bien évidemment, grosso modo, il me faudrait 3-4 personnes pour valider les vidéos avant leur sortie. En 2023, cette année, évidemment, c'est là où j'ai été le plus con. En 2023, on m'a donné énormément de conseils que j'ai mis énormément de temps à mettre en œuvre. C'est vrai, je le reconnais. J'ai été très con. Bon, mieux vaut tard que jamais. Maintenant, 2024, je veux et je dois appliquer les conseils qu'on m'a donnés et qu'on me donne encore pour peut-être réussir. Cette année encore, et pour que la sauce prenne en 2024, je pense notamment à ces personnes qui m'ont conseillé et qui me conseillent encore au quotidien. Que ça soit Gante, Jason, Nika, Mickaël ou même Alan ou encore le fameux cadreur de la chaîne Corentin, mais aussi les séries qui ont fonctionné mais que je n'ai pas encore malheureusement réussi à pousser. Je pourrais continuer comme ça encore des heures, mais en gros, vous savez ce qu'il faut, vous savez ce que je veux, ce qu'il faut pour la chaîne, pour réussir. C'est une équipe, tout simplement. Donc, si jamais vous êtes motivé, je vous invite à passer DM et puis on va en parler tout simplement. Même vous lâchez votre meilleur commentaire. Bon, je vais m'arrêter là, je crois, parce que sinon, on en a encore pour des heures, des jours et des mois. Vous savez, l'objectif est clair. 2024, je vais essayer de tout casser. Je vais m'arrêter là parce que sinon, je vais continuer de parler pour rien. J'attends vos retours, bien évidemment, en espérant que cette petite vidéo vous aura plu. Le petit rituel, c'est important, le petit like de la bonne humeur, le commentaire de la bonne année 2024. Et pourquoi pas partager une vidéo que vous avez appréciée sur la chaîne, ça fera extrêmement plaisir. Merci à tous pour votre fidélité en 2023, comme en 2022 et comme en 2021. Je vous remercie énormément et pour ma part, 2023 s'arrête ici. Sous-titrage Société Radio-Canada